salut heureux de vous retrouver dans ma chaîne histoire du soir aujourd'hui je vais vous parler de deux géants de génie Albert Einstein et Charlie Chaplin comme vous le savez Albert Einstein est très connu comme un grand un génie de la physique et le père et le créateur révolutionnaire de la théorie de la relativité et avec cette équation fameuse e est égal mc au carré et puis il y a le deuxième c'est Chaplin il est aussi un géant du cinéma surtout du cinéma bué avec ce grand film le kid et puis dans le cinéma parlant avec ce grand film le dictateur on raconte que ces deux géants se rencontrer une fois et de cette rencontre ils ont fait ils ont un dialogue et une conversation une petite conversation entre les deux issues de cette rencontre donc je vous je vous je vous lis cette petite conversation ce que j'admire le plus dans votre art dit Albert Einstein c'est son universalité vous ne dites pas un mot et pourtant le monde entier vous comprend c'est vrai réplique Chaplin mais votre gloire mais votre gloire est plus grande encore le monde entier vous admire alors que personne ne vous comprendre et bien sûr la relativité c'est une révolution dans le domaine de la physique et même les scientifiques au départ n'ont pas compris Albert Einstein alors je vous pose une question si vous si je vous demande et si je vous pousse à choisir de quel vous choisirez Einstein ou Chaplin de ma part vu mon domaine des histoires et de l'écriture de la littérature je pencherai vers Chaplin mais d'autres vont pencher vers qui sont pour la pour la science pour la physique pour les choses exactes vont pencher pour Einstein mais à mon avis on a besoin on a besoin de tous les deux et des génies dans les deux domaines et même de tous les domaines si on parle de de Chaplin il a émerveillé il nous a émerveillé il a fait vibrer mon coeur donc nous avons besoin de personnes de grand palant et de génies dans le domaine de l'art pour faire vibrer notre coeur et nos sensations nos grandes sensations nous avons besoin de comme Albert Einstein qui fait vibrer nos cerveaux et qui fait avancer la science qui est le résumé et qui fait nos civilisations et notre développement matériel donc on en a besoin de tous les deux comme le demain voilà mon histoire d'aujourd'hui mon petite histoire d'aujourd'hui de cet grand géant de l'un de l'art du cinéma et l'autre de la science merci et à très bientôt et à très bientôt